Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble de délicieux cupcakes. Et pour les rendre encore plus gourmands, on va les fourrer au Nutella. Si cette recette vous plaît, restez avec moi et c'est parti ! Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 120 g de beurre pommade, 80 g de sucre, 140 g de farine, 4 cuillères à soupe de lait, 2 oeufs, 4 g de levure chimique, 1 pincée de sel et 2 moules à cupcake. Dans mon cul de poule, je viens y mettre mon beurre pommade, j'y ajoute mon sucre et je viens fouetter tout ça jusqu'à obtenir une crème bien onctueuse. Et voici la texture que j'obtiens. Ensuite, j'y ajoute mes oeufs un à un. J'y incorpore ma farine en plusieurs fois. Ma levure et mon sel. Puis on termine avec le lait, vous pouvez y ajouter si vous le souhaitez, de la vanille. Une fois que tout est bien mélangé, on obtient une onctueuse pâte à cupcake. On vient préparer nos petits moules à cupcake, moi c'est des moules en silicone. Et avec cette quantité de pâte, il me semble que j'ai fait 10 cupcakes. Pour mettre ma pâte dans mes moules à cupcake, je vais utiliser tout simplement 2 cuillères, 1 cuillère à soupe et 1 cuillère à café. Je prends de la pâte avec ma cuillère à soupe et je pousse avec la cuillère à café. Et ça évite d'en mettre partout. Et ça part en cuisson pour 20 minutes à 180 degrés. Les voici à la sortie du four et bien refroidis. Ils se démoulent hyper facilement dans les moules à silicone. Nous allons passer à la découpe pour voir à l'intérieur de nos cupcakes. Moelleux comme on aime ! Au goût, ils ne sont vraiment pas très sucrés. A vous d'y ajouter un petit peu plus de sucre si vous les voulez nature. Moi j'ai décidé tout simplement de les fourrer au Nutella, donc j'ai enlevé un petit peu plus de sucre dans la recette. Passons au fourrage Nutella maintenant. Alors je vais tout simplement creuser mes cupcakes avec un évideur à cupcake. Vous en trouvez assez facilement, moi je l'ai trouvé chez Jiffy celui-ci. C'est très très pratique. Vous avez juste à le positionner sur le cupcake, appuyer un petit peu en tournant. Et voilà. Et je vais reproduire ça sur tous mes cupcakes. Vient l'étape du Nutella. Tout simplement, je vais mettre une cuillère de Nutella à l'intérieur. Et je vais venir refermer le cupcake. En appuyant un petit peu. Et voilà ! Je n'ai pas filmé la découpe avec le Nutella, mais en voici une photo. Tuto de la semaine prochaine, le glaçage du cupcake. Nous arrivons à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le réaliser. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Moi, je vous laisse avec des énormes bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Ciao ! Ciao !